Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va au top du top comme d'habitude. Aujourd'hui je suis trop content de vous retrouver car là je pense que vous vous doutez d'ores et déjà de ce qui va venir. On est avec la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris, plus précisément de la police judiciaire de Paris si je ne me trompe pas. Donc franchement je suis archi content, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une unité spéciale. La dernière fois ça devait être il y a peut-être deux semaines en vous présentant le Sherpa du GIGN, aujourd'hui on retourne en agglomération, non pas avec un Sherpa mais avec le véhicule blindé. Regardez comment il est trop stylé là, la brigade de recherche et d'intervention. Donc on a aujourd'hui ce blindé là et on a le Amarok, donc on va se déplacer à chaque fois avec les deux véhicules. On a également un PVP si on veut mais aujourd'hui on ne l'a pas, on n'a vraiment que ces deux là. On est 8 et on est d'astreinte en fait sur toute la glo pour si jamais il y a un forcené ou une intervention dimensionnante, c'est nous qui allons intervenir aux côtés du raid si jamais c'est vraiment ultra dimensionnant. Donc je suis super content, je pense que vous l'aurez compris. Avant de commencer quoi que ce soit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Et je compte sur vous, c'est très important pour ne rien louper. Mais en tout cas j'espère qu'aujourd'hui on va avoir l'occasion de faire des choses vraiment fantastiques et ça j'ai aucun doute là-dessus. Donc là, nous on reste à la base pour l'instant, on est positionné au niveau du commissaire de Vinewood. Donc regardez, on est quand même assez proche de tout. On peut également partir sur le reste de la map si jamais c'est nécessaire au contact du GIGN. Et pour l'instant nous on va vraiment rester là et c'est là où on fait stand-by et point fixe avec d'autres unités si c'est nécessaire. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer. Moi je vous propose que l'on se retrouve dans quelques secondes dès qu'on a une intervention ou une manœuvre ou une mission quelconque. Allez à tout de suite ! Ok très bien. Pillbox Hill. Apparemment il y aurait un groupe de terroristes qui serait barricadé quelque part. Alors là c'est typiquement notre job. Donc c'est parti, on y va là, on monte dans les véhicules, on se dépêche, on se dépêche. Allez hop 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 là. Ok très bien. Allez là je fais monter tout le monde. Hop je me prépare à sortir moi. Allez je me dépêche là. Ok. Tout le monde est là. Et bah c'est parti. On y va les amis. On part. Alors hop. Est-ce que je peux retirer le... Le petit escalier derrière. Impeccable. A 1,12 km de là. Pour déforcener apparemment. Et pourquoi j'ai pas de de ton sur le véhicule ? Oh c'est bizarre. Allez 900 mètres. On a le véhicule de collègue qui suit. Pour les terroristes, je n'ai pas le nombre. Il y a un S à terroristes. Donc j'imagine qu'ils sont plusieurs. Là les gars. On est vraiment dans le cœur de nos missions. Allez c'est parti. Ouais je sais pas pourquoi j'ai pas le de ton. Tant pis. On a pas besoin de ça pour réussir nos missions. Premier appel. J'arrive dans quelques secondes. Ok je crois que c'est au niveau du QG. Du nose en plus. Enfin des forces de... Le QG de la préfecture de police. Voilà voilà voilà. C'est pas ça que je voulais faire. Ok les collègues arrivent. Ouais c'est ça. C'est le QG. Regardez ils sont là les collègues. Là ils ont déjà sécurisé le sol. J'ai vu un PVP. C'est certainement le raid. Ok très bien. Allez les mecs. Allez on descend là. On y va. Je vais prendre un bouclier. Ok. Allez. Tout le monde en position. On se prépare à un potentiel assaut. On va prendre contact avec les hommes sur place. Ok donc c'est bien dans la tour. J'ai aucune information supplémentaire. Il y a des hommes du raid déjà sur place. Parfait. Ok dites nous tout. Merci d'être venu si rapidement. Aucun problème. On est là pour ça. Plusieurs individus sont rentrés dans le building. Et ne sont pas sortis. Ok alors expliquez moi ce qui s'est passé. D'accord. Ok très bien. Ils ont pas mal d'individus avec eux à l'intérieur. Il faut que j'aille là haut pour les neutraliser. C'est exactement ça. Il y a plusieurs signalements comme quoi ils ouvriraient le feu. Et il y a des civils avec eux. Donc il faut faire très attention. Ok. Rien de plus. D'accord. Il y a de l'équipement spécial. D'accord. Il y a de l'équipement particulier dans un des véhicules. Mais normalement nous on a tout ce qu'il faut. C'est quoi l'équipement ? Hop. Ok. Donc là ils m'ont équipé de matériel. Je regarde juste vite fait les gars. Ouais bon ils m'ont fusée éclairante. Ouais j'ai mon arme. Ok. Allez. On va y aller. On va pénétrer dans l'enceinte du bâtiment. Est-ce que mes collègues vont venir avec moi ? Regardez il y a des hommes du raid en position un peu partout. On avance tranquillement. On va devoir prendre l'ascenseur pour monter dans les étages. Alors je vais prendre un collègue avec moi. Comme ça je serai sûr d'être pas tout seul. Allez on y va on y va. On va y aller à deux. Est-ce que ça va y aller ? Ok. On rentre dans le building. Ok on est tous les deux. Donc là il y a bien... Une barricade. Ok ok. Ok ils ouvrent le feu. Ils ouvrent le feu. On se fait tirer dessus. On se fait tirer dessus. Là c'est un civil. Il y a un civil ici. Ok. Il y a un qui est là. Ok je progresse. Je progresse. Ok c'est un civil. Bougez pas. Bougez pas les civils. Bougez pas. Ok. Allez-y. Partez. Partez. Allez-y. Fuyez. Ok on progresse. C'est la police. Bougez pas madame. C'est la police. C'est verrouillé ici. Waouh comment c'est chaud les gars. Oh bougez pas. Ok il est neutralisé. Madame vous inquiétez pas. C'est la police. Oh 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 oh. Il y a eu une explosion. Il y a eu une explosion. Il y a une personne là les gars. C'est qui lui ? C'est un policier. Ok c'est un mec de la police municipale qui était rentré. Très bien. Qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai rien d'autre. Ok c'est sécurisé là. Pourquoi il crie ? C'est sécurisé ici. La zone est sécure. Il n'y a pas de bombe. On va faire intervenir les démineurs dans tous les cas. Ok. Ok il y a une bombe. Allez-y fuyez fuyez. Prenez la fuite. Attention au civil. Ok. 60 secondes avant que la bombe explose. Il faut qu'on se barre. Il faut qu'on se barre. La bombe va péter. La bombe va péter. Il faut que j'aille récupérer mon coéquipier. Et qu'on se casse rapidement les amis. Parce que là sinon. Là c'est... Oh ! Oh ! Ok elle est où la bombe ? Elle est où la bombe ? Ok. Il faut qu'on se barre. Il faut qu'on se barre là. Attention. 8 secondes. 8 secondes avant que ça pète. On a 8 secondes avant que ça pète. Je me barre. Wow wow wow. Ok on a eu de la chance. On a eu de la chance les gars. La bombe a péter. La bombe a péter. Mais nous ça va. On a réussi à sortir juste à temps. Wow wow wow. Comment c'était chaud le collègue. Ça va. Ok. Regardez là. J'ai des impacts de balles absolument partout. C'est la première fois que je fais une mission aussi tendue. On en est venu à se battre corps à corps. Il faut que je remonte. Il faut que je remonte. Allez. Oh j'ai mon collègue qui est blessé là. Non ça va. Le collègue va bien. Il se relève. Comment j'ai eu de la chance. Il y a de la fumée un peu partout. Faut qu'on sécurise la zone. J'ai plus de casque les gars. J'ai plus rien. J'ai même pas pris mon collègue pour descendre. Ok. C'est sécure le bâtiment ici. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ok la zone est sécurisée. Le bâtiment est sécurisé. Wow comment c'était chaud de ouf. J'ai vu l'explosion quand j'ai fermé la porte de l'ascenseur. Il y avait un nombre incalculable de terroristes là. En tout cas j'ai l'impression que tous mes collègues, en tout cas ça va. Allez on redescend. On redescend. On va... On va voir le commandant. Hop. Et bah les amis. Franchement, je suis plutôt content. Heureusement que j'ai pris mon collègue avec moi. Heureusement. Regardez là si c'est pas badass. On ressort, on est tous encore vivants. J'ai combien de collègues là ? J'en ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on est 8. L'unité de la BRI est encore au complet malgré l'explosion, malgré tous les tirs. Là on ressort en héros. En héros. Comment c'est stylé ? Bon du coup, il y a eu une déflagration. On a réussi à gérer tout ça. On a neutralisé tous les terroristes. Je vois pas de panache de fumée. Et bah pour nous ça va être une fin d'intervention. Maintenant ça va être la DCPJ qui va gérer ça. Donc la police judiciaire et tout. Nous on va rentrer tranquillement à la base. Ce que je vais faire avant tout, moi c'est juste me nettoyer un peu le visage. Parce que là, de s'être battu avec le mec au corps à corps. J'ai vraiment eu énormément de chance qu'il ne me... Qu'il ne me tue pas. Parce que là, à un moment je me suis dit. C'est fini là, c'est foutu. Le mec il va réussir à me tuer. Et regardez, impossible. On est des warriors. Les surhommes. Les forces spéciales. C'est pas pour rien les gars. Allez c'est parti, nous on y va. Là, on va arrêter de se jeter des fleurs. Ce que je vous propose, c'est que nous on reprenne la route direction notre QG. Et dès qu'il y a quoi que ce soit, s'il y a quoi que ce soit, on se retrouve. On est au complet nous ou pas ? Ouais. Et bah c'est parti. On y va. A tout de suite. Ok bah c'est parti, on y va. On part directement sur Rockford Hills pour un braquage de banque en cours. Allez let's go. On se dépêche d'arriver sur place. On a une minute encore. Les collègues là qui me poussent un peu derrière. Allez on se dépêche. Là on se dépêche. Il faut qu'on interpelle les braqueurs avant qu'ils n'arrivent à prendre la fuite. Parce qu'après une fois qu'ils seront en véhicule, moi avec mon blindé je pourrais rien faire pour eux. Ils vont être... C'est pas moi qui vais leur courir après. 46 secondes. Ok les gars, il faut vraiment qu'on se dépêche. Wow, comment je fais des trucs de ouf. Ouais ça va être très compliqué je pense là d'arriver dans les délais. Je prends mais tous les risques avec mon blindé là. 800 mètres, 30 secondes. 800 mètres, 30 secondes. Ça va le faire. Il faut qu'on arrive à les bloquer dans la banque en fait. Une fois qu'ils sont bloqués dans la banque, on peut faire ce qu'on veut d'eux. Wow. Oh là là. Ok. Ah ouais les Dodan par contre pas ouf. Allez 6 secondes, ça nous a fait perdre un temps phénoménal ça. Une seconde, une seconde. Ok les gars, moi j'ai... Ok on les a bloqués, on les a bloqués. Sortez du véhicule, mettez les mains en évidence. Allez mettez-vous au sol immédiatement là. Il y en a d'autres là-bas les gars, il y en a d'autres là-bas. Allez-y, chopez-les, chopez-les. Ok, j'ai utilisé la technique du groupe bourrin. J'interpelle celui-là. Il y en a d'autres là qui partent en courant. Ils sont partis à leur trousse. Ok, police transporte rapidement pour eux. Eh, on laisse pas les collègues tout seuls. Allez on y va. Ah je percute tout là avec mon véhicule. On n'a pas de temps à perdre là, il y a des individus en fuite, très dangereux, potentiellement armés. Ok, on a perdu la trace des braqueurs, on a perdu la trace des braqueurs. Attention le chien. Ok, j'ai récupéré mes équipages. Tac. Ok, on se dépêche, on se dépêche. On y va, on y va là, on n'a pas le temps. Dernière fois qu'ils ont été aperçus, c'était à pied là-bas. C'était ici. Ils sont là-bas, ils sont là-bas. Ok. Ok. Ok, c'est stoppé, c'est stoppé par la police municipale. Allez, mettez-vous au sol tout de suite là, mettez-vous au sol immédiatement. Wow, 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 commence les choux. Commence les choux. Ah ouais, moi je réfléchis pas là, j'ai tiré directement dans le temps. Ok, c'est interpellé. C'est parfait. Les deux braqueurs ont été interpellés. Eh ouais, la BRI, on a une fois d'effet. On est combien ? On va faire le point là, pour savoir combien on est d'hommes encore debout. Et je crois qu'on est encore au complet. Oh, il y a une victime ici par contre là. Une victime, un dommage que la terrain. Allez là, je remonte. Tout le monde remonte dans les véhicules. Là-bas, ils sont... Nous, on est au complet déjà. On est quatre. Et là-bas, ils sont quatre aussi. On a encore huit hommes de la BRI. C'est incroyable ça. D'habitude, j'en perds toujours un à chaque intervention. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas trop mal. Allez, on rentre au dépôt et on se retrouve. Ok, eh bien c'est parti, on y va. On est réengagés. Regardez, nous étions en train de quasiment nous stationner là. Et on repart pour une prise d'otage apparemment. Là, ça pue. Ça ne me plaît pas trop ce type d'intervention. Je sens que ça finit mal. La dernière que j'ai fait, j'étais en bac. Et j'ai accidentellement tiré dans la tête de la mauvaise personne. Et bon, on ne va pas revenir là-dessus. Ok, c'est là. Ok, il y a bien une femme qui prend en otage quelqu'un d'autre. Allez, je stoppe le trafic. Allez, on essaie de l'interpeller, on essaie de l'interpeller. Ok, on n'a pas réussi. Allez, on chope celle-là, on chope celle-là aussi. Je veux savoir pourquoi tout ça a eu lieu. Ils vont lui mettre une patate, je pense. Allez, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Aïe, 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 aïe. Il ne sait pas ça que je voulais faire. On va se demander les pompiers, là. Au moins, les gars, on a réussi à neutraliser la preneuse d'otage. On a neutralisé les deux. On va pouvoir savoir avoir les versions des deux. En tout cas, pour nous, c'est impeccable. Et on n'a fait que des interventions de ouf aujourd'hui. J'ai trop kiffé. Alors, si vous aussi, vous avez kiffé, explosez la barre des likes. Je compte sur vous, les amis. Allez, malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo pour nous. Donc, on va se dire très rapidement. A demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Drixis. Prenez soin de vous. Et ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada